Bonjour tout le monde, depuis que Nomade est passé au pré, c'est-à-dire il y a à peu près deux mois maintenant, vous n'avez cessé de me réclamer une vidéo de présentation de l'endroit. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous la dévoile enfin. Nomade partage un pré de 4 hectares avec trois autres chevaux. Lui, c'est Ogam, c'est un trotteur, il est hongre et il appartient à une dame habitant juste en face du pré. Elle, c'est Uzia, elle a tout de suite beaucoup plu à Nomade lors de son arrivée. C'est la jument du propriétaire des lieux, elle est jeune et de race espagnole. Et le petit truc là, c'est Omelette, le châtelande d'une amie. Elle est toujours au basket de Nomade, comme un petit chien. Je trouve qu'ils me forment vraiment un beau duo tous les deux. Ils sont assez complices. Mais le plus important, c'est que eux 4 s'acceptent et se respectent tous. Lorsqu'on arrive sur les lieux, j'ai le choix de garer ma voiture en bas du pré ou bien en haut, dans la cour des propriétaires, où se trouve également un air de pensage, trois grands box, une cellerie, mais également une douche. Pour accéder au pré, il faut en prendre un chemin, ouvrir un premier portail que l'on ferme toujours à clé, puis un deuxième. On accède dans un premier temps dans la grande carrière en herbe. Celle-ci est un peu en pente, mais assez grande pour travailler aux trois allures et sauter quelques barres. A gauche de cette carrière se trouve directement l'abri du troupeau. Il est assez grand pour tenir les 4 chevaux. Il contient un abreuvoir automatique, deux casiers, une pierre à sel pendue à une poutre en bois et une séparation pour stocker le foin. Derrière ce même abri, il y a des compartiments dans lesquels sont stockés les ballots de paille. L'abri et la carrière font toutes deux parties d'une première partie du pré. C'est celui qui contient le moins d'herbe, le pré de régime, comme dit le proprio. Mais cela nous permet également de les avoir en sécurité lorsqu'il y a des battues de chasseurs ou par exemple, cet été, les moissonneuses batteuses qui travaillaient proche du Grand Pré du Bas. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, pour y accéder, il faut de nouveau franchir deux portails puisqu'un chemin de randonnée les coupe en deux. Lorsqu'on entre dans celui-ci, on commence par descendre une pente et tout de suite à notre gauche se trouve un abreuvoir automatique lui aussi. Ce pré-là, c'est sans aucune surprise, vous vous doutez bien, le préféré des chevaux. Il y a un plus grand espace, mais surtout, bien plus d'herbe. Ils ont accès à un bout de forêt dans le fond, mais également à un petit cours d'eau qui était sec ce jour-là qu'ils peuvent traverser pour accéder à une autre partie du pré. Ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il y a énormément d'arbres qui entourent les prés. Ou même carrément dedans. Ce qui leur permet d'avoir de nombreux points d'ombre en cas de forte chaleur. Sur ces arbres sont disposés de temps à autre des pierres à sel. On peut même sautiller quelques obstacles naturels si on veut. Voilà, je pense vous avoir tout montré au travers de ces images. Vous vous doutez bien que je ne regrette absolument pas mon choix pour le bien-être naturel de mon cheval. Et je suis certaine qu'il se plaît ici. Ne le dérangeons pas plus longtemps. Après tout, on s'introduit dans sa vie privée maintenant. C'est son paradis. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501